Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, je ne tourne pas tout seul, je suis accompagné de Morgane, ma fille, ma Benjamin. Ça faisait longtemps que tu voulais tourner. Qu'est-ce que tu nous as proposé en premier ? Un flantaille. Non, bon, alors la menteuse, il y a eu plein de choses avant. Il y a eu la pâte à tartiner chocolat, il y a eu la mousse au chocolat au pois chiches. Il y a eu, on ne va pas tout énumérer parce que ça, ça va faire une heure. Effectivement, il y a le flantaille qui est passé. Tu reviendras pour le flantaille si tu veux. Aujourd'hui, on fait quoi ? On râpe des légumes. On va faire des galettes de légumes râpés, une sorte de rosti en fait. Tu maîtrises ? Non, c'est la première fois en fait. Je maîtrise. Ok, parfait. C'est parti, on va vous montrer tout de suite les ingrédients. Morgane, tu m'as envoyé ta liste, tu m'as dit de la patate douce, de la carotte, une courgette, une pomme de terre classique, de la maïzena, un oeuf, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Ce serait bien si on pouvait rajouter des petites herbes aromatiques comme du persil ou non, du cerfeuil. Non, ça te... Comment ça, pourquoi pas ? C'est oui, c'est non. Oui, non. Un peu de gingembre. Un peu de gingembre ? Ouais, bah écoute, gingembre, on en a. Et puis de quoi d'autre ? Ouais, c'est tout, c'est pas mal. Et bon, on va se dégoter du gingembre, vous inquiétez pas. Première opération, on va râper tous ces légumes. Est-ce que tu peux commencer par éplucher cette carotte, Morgane, s'il te plaît ? Je prends la carotte et je l'épluche. T'es pas habitué de ce truc-là, Signe ? Non. Ah bon, d'accord, bah fallait me dire, tu veux un économe classique ? Oui. Allez, tiens, tiens, prends ton économe classique, vas-y. Ah bah voilà. Ah non, c'était plus pas mal l'autre, en fait. Oh putain, alors attends, je te montre en fait comment ça fonctionne, peut-être tout ce temps-ci. Oh, le massacre sur la carotte, quoi. Tu vois, tu fais, c'est comme un... On a perdu toute la carotte. C'est clair qu'on a perdu la moitié de la carotte, quoi. Ah ouais, tu montes et tu descends, d'accord, ok. Tu montes, tu descends, ça s'appelle un rase légumes, aussi. Ah d'accord. Bon, bah histoire de pas perdre tous les légumes, je vais faire la patate. Laisse-moi la courgette, quand même. Ouais, ça tombe bien, parce que j'avais décidé de pas l'éplucher la courgette, donc... Bon allez, on épluche tout ça, et on passe à la suite. Donc là, on va faire la courgette, une sur deux, pour que ça soit joli, même sans la râpe, comme ça, il y aura un petit peu de verre, quand même. Voilà. Ouais, c'est très bien, ça. Une sur deux. Travaille de professionnel. Ouais. Non, très bien, très bien. On se débarrasse des extrémités. Et voilà, on est bien, là. Donc l'étape suivante, c'est on râpe tout. Moi, ce que je te conseille, Morgane, c'est la patate. Il faut absolument la presser un peu pour enlever un maximum de liquide. Donc je la mets dans une petite étamine. Je viens la râper. Une fois qu'on a râpé la patate, on presse comme ça. Ah ouais ? Et t'as vu tout ça, là ? Ah oui, d'accord. Donc ça, il faut l'évacuer. Je te laisse râper le reste des légumes. Fais ce qu'il y a de plus. On dirait du gruyère ! Ouais, on dirait du gruyère. Ah mais merde, tiens, on avait dit qu'on mettrait un peu de comté. On en met toujours ? Bah oui, il est où le comté ? Bon bah je vais sortir du comté. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Allez, tu me râpes la courgette ? La courgette. Allez, vas-y. C'est parti. On ne met pas le petit filin ? Non, non, pas pour la courgette. Ok. Je sens que ça va être délicieux. Bon allez, on alterne, c'est un travail d'équipe. Je vais m'occuper de la carotte. La patate douce. Absolument. Voilà. Là, ça va être plus dur. On a vu, pose ton truc là dans le fond. Vas-y. Je sens que les doigts, elles vont y passer. Attends, on va voir quelle quantité ça fait. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. On va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, on est déjà pas mal là, non ? Ouais. Tu vois que finalement, ça fait une belle quantité quand même. Tu disais, il n'y a qu'une patate, il n'y a qu'une carotte, rien d'un peu de tout ce qu'on a déjà là. Ouais. On va ajouter un peu de comté ? Un peu de comté, oui. Allez, c'est parti. Alors, le comté. Le comté. Quelle quantité ? Beaucoup, parce qu'on adore ça. Bah, voyons. On raffole du comté. Au début, tu voulais un truc un peu healthy. Et puis finalement, bon, il y a du comté. Bon, on a abandonné l'histoire du gingembre. Oui, c'était pas une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, mais il va falloir ajouter autre chose avec le gingembre. Par exemple, un petit peu de curry, ça aurait été bien. Curry-gingembre avec les légumes, là, ça aurait été pas mal. Eh bah oui, ouais, ouais. Bon, on est bien au bout du comté. Ouais, la moitié du comté, c'est parfait. On commence à mélanger. On va saler. Tiens, tu peux saler, Morgane, s'il te plaît ? Alors, le sel. Le sel. Il est là. Ah ouais, enfin, il va falloir saler quand même un peu, quoi. Pas trop de sel, c'est mauvais pour l'hypertension. Bon, ok, d'accord. Tu me diras stop, alors. Alors, le poivre, attention. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ok, donc une belle dose de poivre, quand même. C'est bien, non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, vas-y, tu me casses l'oeuf dedans, Morgane ? T'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Ouais, je suis sûr. Ouais, je suis sûr. C'est parti. Waouh, pas de coquilles. Tiens, on est pas mal, là. Bon, je commence à mélanger avec l'oeuf et je rajoute la maïzena. Je sens qu'on va se régaler. Tu m'étonnes. Allez, on commence à additionner un petit peu de maïzena. Alors, on a mis une poêle à chauffer avec un peu d'huile d'olive dedans. Tout à fait. On peut prendre une autre huile. L'huile de... Tournesol. Ouais. L'huile de sésame. Ah, l'huile de... Ouais, l'huile de sésame, ça va beaucoup parfumer, l'huile de sésame. Alors, c'est parti. Waouh ! Ah ouais ! Ah, il y a du level, quand même. Ah, ça doit être quelque chose. Bon, ça se passe comment, alors ? Voilà. Oh, le service en première, c'est pas pour demain. Ah non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pas la peine de tasser. Pose-moi ça là, dans la poêle. J'ai besoin d'être concentrée. Vas-y, pose ça dans la poêle. Pose ça dans la poêle. J'ai besoin d'être concentrée. Vas-y, pose-le, pose-le. Non, attends, 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 attends. On tasse, on tasse. Pas d'énervement. Pas d'énervement. Voilà, on plaque un peu, il faut que ça fasse une galette. Il faut que ce soit rond. Non, on s'en fout que ce soit rond. Le service en première, c'est pas pour demain. Ah, c'est bien. Quand tu vois le bordel, là. Alors, on agite un peu, bon, ça colle pas, on est bien. Tu seras en mesure de nous en faire une deuxième à côté ou pas ? Mais bien sûr. Allez, vas-y. Alors, c'est parti. Voilà, pose, pose. Voilà, tout simplement, voilà, c'est qu'un. Regarde, c'est pas bon ? C'est très bien. Je tente le retournement ? Oui, on va retourner les galettes. Il faut une certaine dextérité, on les attrape et tac. Ouais. Ça, c'est une belle galette. Ça, c'est une très, très belle galette. Une galette. Waouh. On n'a pas plus de cuisson. Bravo. On est bien là ou pas ? On est bien. OK. Est-ce qu'on les met sur un papier absorbant pour évacuer un peu, un petit peu de gras ? Ouais, on peut. On fait ça. On a faim. On a faim. Il va falloir passer encore un petit peu. Allez, on les sort. On les met sur un petit papier absorbant. Voilà. Ça, ça évacue un petit peu de matière grasse que j'avais mis en surplus. Elles sont belles ségarées. Elles sont magnifiques. Ouais. Bon, on enchaîne ? Je continue ? Tu les fais ? On enchaîne. Allez, vas-y. Donc, on continue la préparation. Ce qui aurait été bien, c'est de les faire. Allez, vas-y, vas-y. Ça manque un peu d'huile, non ? Ah bah, je n'ai pas peur. Tu m'as dit que j'en avais trop. Hop. Voilà. OK. Belle galette. Impeccable, ça. Tu m'en fais une deuxième. Impeccable. Allez, c'est parti. Eh bah, voilà. On est au terme de cette recette. Non sans mal. Voilà nos galettes. Ben voilà, les magnifiques galettes. Alors, il y en a un peu plus. On n'en a pas réussi que trois quand même. Un peu plus. Quand même. Il y en a là, il y en a là-bas. Voilà. On les a mis sur un petit linge histoire d'absorber un petit peu le surplus de gras. Là, sur les dernières, j'ai mis très très peu de matière grasse. Donc, elles sont parfaites. Ce sera l'étienne, si tu veux. Bon, ça t'a plu ? Ouais. Quelle sensation ? À part t'être bidonné pendant tout le tournage, quoi. Ça, c'est le problème de l'apérole, ça. J'aurais pas dû te nourrir à l'apérole avant le tournage, quoi. Ça, c'est le problème de l'apérole. Bon, en tout cas, on va se régaler, mais il n'y a pas de gingembre dedans. Non, il n'y a pas de gingembre dans cette version. Il y a du comté. Du comté ? Je trouve que c'est mieux. Bon, à l'occasion, on leur fera une autre recette, non ? Tu reviens ou pas ? Le flantaille. Le flantaille. Décidément, il revient souvent, le flantaille. Ça devait être bien, ça. Non ? C'est délicieux, les flantailles. C'est délicieux. Quand je pense que j'avais commencé à acheter tous les ingrédients. Pour le flantaille ? Oui. Il ne manquait plus que certaines feuilles qu'on trouve dans le quartier asiatique. Voilà. Eh bien, à bientôt pour le flantaille. OK. Allez, bisous à papa. Bisous ! Non mais sans blague. Eh bien, j'espère cette recette vous a plu. Et donc, à très bientôt pour de nouvelles recettes. En compagnie de Morgane, peut-être. On ne sait pas, on verra. Pour le flantaille ! Pour le flantaille. Allez, pour le flantaille. Restez jusqu'au bout, il y aura peut-être un bêtisé, parce que là, il y a Mathis. Allez, merci, à très bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Je suis accompagné aujourd'hui de... Moi. Oh putain. Allez, on recommence. Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Je suis accompagné aujourd'hui de... Morgane. Ça ne va pas être possible. On ne va jamais réussir. Je suis concentrée. Bonjour. Putain, concentré de rien du tout. On n'a même pas râpé une patate encore. Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, une invitée de marque. Ça ne va pas être facile, je vous le dis tout de suite. Morgane. Ça va ? Benjamin. Le gingembre. On va voir ça après. Putain, le gingembre, il est sorti nulle part. Le gingembre ? Non, c'est parce que j'adore le gingembre. Ouais. Non, ça ne va pas, le gingembre. Après, il y a eu... Multi-dés. Et là, on s'arrête sur... La galette de légumes. Voilà. Par contre, il va falloir souffrir un petit peu plus, Morgane. Parce que sinon, on ne va pas t'entendre. Il faut couper. Il faut couper. Oh putain. On ne va pas manger avant 22h. Ah non, il ne faut pas couper. Ah ben, ça va être trop tard. Pourquoi il ne faut pas couper ? Parce qu'après, ça me fait faire des raccords de fou sans cesse. Ah bon ? Ah oui !